... Est-il possible, sans aucun contact matériel, avec un objet, de le mettre en mouvement ? M. Jean-Pierre Girard va tenter une expérience de psychocynèse en présence de Maître Robert Sochard, huissier de justice, et de M. Ranqui, illusionniste. J'ai testé 12 barreaux, dont j'ai vérifié la résistance. Moi, j'ai fait exactement la même chose. J'ai essayé de plier ces barreaux, ces 12 barreaux. Merci. Jean-Pierre Girard a testé tous les barreaux. Tous les barreaux. Lui et nous, on essayait de les tordre également. Ça fait rouler. Il s'est concentré et il nous donne le top de départ. Vous allez le voir. On entend, il est haletant. ... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Impossible. Je vais essayer de continuer. Je peux la modifier encore plus. On la voit se plier. On la voit se plier. Non, je peux pas plus, là, je crois. Monsieur Ranqui, que pensez-vous de ce qui vient de se passer ? Toutes les précautions ont été prises à mon niveau et ce que je peux attester, enfin, je suis formel, Jean-Pierre Girard n'a pas employé de technique connue en illusionnisme actuellement. Tous les experts illusionnistes qui ont testé Jean-Pierre Girard affirment que ces expériences sont absentes de toute fraude. Il est actuellement le seul au monde à avoir modifié la structure interne de barreaux d'alliages insérés dans des tubes de verre scellés. Il peut dévier un faisceau de particules ou détruire à distance des bactéries dans une éprouvette. Aujourd'hui, en 2008, les scientifiques n'ont toujours pas d'explication sur le mécanisme de ces phénomènes. Sous-titrage Société Radio-Canada